Musique Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une revue sur la marque CostalSense donc dernièrement je vous avais fait une vidéo sur la marque CostalSense pour vous présenter une palette donc la Roulevard Smoky Palette que j'aime beaucoup donc aujourd'hui je reviens avec CostalSense qui m'ont envoyé un kit de pinceau à vous présenter donc voici le kit de pinceau donc je ne m'y attendais pas du tout, je ne savais même pas que j'allais recevoir ça et du coup quand j'ai ouvert le colis j'étais agréablement surprise de trouver que c'était un kit de pinceau donc c'est le Brush Affair Vanity Collection donc qui est livré avec la trousse enroulable et à l'intérieur vous avez 22 pinceaux donc vous voyez la couleur, ils sont violets donc le kit sur le site de CostalSense coûte 49,95$ et vous avez 22 pinceaux plus la trousse donc je vais vous montrer comment sont les pinceaux donc je vais vous donner déjà ma première impression sur le kit et ensuite je vous donnerai dans une autre vidéo mon impression une fois que j'ai utilisé les pinceaux et que je les ai lavés donc là c'est la découverte du kit donc le kit se présente dans un étui, une trousse noire comme ceci avec les initiales CostalSense le kit se présente comme ça avec les initiales CostalSense ensuite on a à l'ouvrir puisque c'est une fermeture qui se ferme toute seule elle est aimantée et ensuite on défait et on va trouver bien entendu les 22 pinceaux donc voilà comment ça se présente donc moi j'avais jamais eu de trousse à proprement parler, une trousse de pinceaux donc elle est sympa, donc c'est du synthétique bien entendu niveau odeur, ça sent le neuf, ça sent pas une odeur dégueulasse qu'on peut avoir sur certains produits ça m'est déjà arrivé de recevoir des sacs chinois et l'odeur a été juste épouvantable non là l'odeur, ça sent le neuf, c'est tout donc voilà comment se présentent les pinceaux donc on a pour le visage, pour les yeux, on a vraiment de tout donc ils mettent que ce sont des pinceaux qui sont pour amener en voyage bien entendu donc on a 22 pinceaux pour tous les yeux et le visage c'est en matière synthétique donc c'est pour ça que ça part davantage pour les personnes qui sont légales qui ne veulent pas utiliser les pinceaux avec des poils d'animaux puisqu'il y a des poils de poney, il y a des poils avec des poils d'animaux donc ça c'est du pinceau synthétique donc je vais vous montrer le premier qui est le pinceau poudre donc déjà on le reçoit emballé avec un plastique en bas et avec ceci pour le tenir donc voilà la couleur, je ne sais pas là si ça va faire bleu ou violet mais en fait ils sont violet, ils sont parmes en fait donc là vous allez marquer le nom de la marque ici et de l'autre côté il y a marqué Vosges à faire donc il n'y a pas les détails sur le pinceau à proprement dit mais bon ça après on arrive à se débrouiller à savoir à quoi ça sert donc ça c'est le pinceau poudre donc le manche c'est du bois ça me fait penser au pinceau bambou que j'ai pris chez Zoéva donc c'est pareil le manche il est en bois avec un effet un peu je ne sais pas si vous allez voir un effet ça fait un peu marbré dessus et après vous avez le pinceau donc niveau douceur ils sont hyper doux les poils sont plutôt bien coupés donc il est assez dense, il est assez doux et niveau odeur ça sent juste le neuf donc une fois lavé il n'y aura plus d'odeur de... ça ne sent pas vrai c'est pas comme je vous disais la trousse c'est pas une odeur... c'est ce qu'on a peur quand on commande des pinceaux qu'ils aient une odeur épouvantable donc ça c'est le pinceau poudre donc il l'appelle Power Powder Brush donc c'est ça, c'est le pinceau poudre donc qui est assez dense donc voilà le premier pinceau donc c'est celui-ci ensuite si je continue là j'ai un pinceau duo-fibre donc de deux couleurs donc pareil le manche c'est toujours le même il n'y a pas de référence sur les pinceaux à part marquer Costal Sense et Brush à faire et pareil donc là vous avez le pinceau duo-fibre donc les duo-fibre moi je m'en sers pour appliquer tout ce qui est blush crème ou même le blush en poudre ça ne me gêne pas donc voilà comment il se présente donc il me fait penser au Sigma j'en avais un de chez Sigma qui est duo-fibre aussi donc il est pareil là c'est dense et toujours les poils sont doux donc celui-ci c'est marqué duo-fibre non ? duo-fibre brush voilà donc ça c'est le duo-fibre après on continue avec le troisième donc il y a aussi un pinceau poudre donc celui-ci c'est le tap red powder donc tap red powder c'est à peu près pour faire si on veut mettre justement la poudre sous les yeux c'est plus pratique parce qu'il est plus pointu que l'autre qui est plus fluffy donc voilà toujours pareil c'est le même décor c'est la même couleur donc un violet et les poils du pinceau violet donc c'est pareil ils sont tous doux en fait donc il n'y a pas de soucis sur ça ensuite on a un pinceau blush biseauté c'est ça angle brush donc ça c'est le pinceau moi je m'en sers soit pour faire le contouring soit pour faire appliquer le bronzer ou appliquer le blush donc c'est un pinceau à angle voilà donc voyez comment il est donc moi je trouve qu'ils ont pas mal de poils après en main ils sont bien ils sont longs donc on les tient bien en main qui va servir pour appliquer le fond de teint la bébé crème tout ce qui est tout ce qui est liquide c'est le flat buffer donc c'est un pinceau qui est très plat sur le devant pinceau ensuite je vais continuer avec celui-ci en fait celui-là on dit souvent qu'il sert pour appliquer le fond de teint moi je m'en sers pas pour appliquer le fond de teint moi je m'en sers pour appliquer mes masques ouais le masque c'est pratique et on ne se sent pas les mêmes donc celui-là c'est le foundation donc pour eux c'est le pinceau pour appliquer le fond de teint après je sais que beaucoup n'aiment pas appliquer le fond de teint avec des pinceaux de ce type donc voilà comment il est pinceau foundation donc je continue donc celui-ci c'est le large blender donc voilà celui-là c'est utile pour appliquer ben justement la poudre sous les yeux ou même faire son trait de contouring et après on a celui-ci qui est plus pointu donc c'est le pointed precision donc c'est celui-là qui sert peut-être oui à appliquer l'enlumineur mais celui-là on peut le faire aussi mais celui-là il est plus pointu vous allez voir l'autre est douffu l'autre est pointu bon voilà la différence entre les deux donc ça c'est le pinceau plat médium shadow ils disent mais c'est le pinceau plat habituel celui qu'on se sert pour poser son fard à paupières en à plat large shadow donc il est plus long que l'autre voilà bon après vous utilisez vos pinceaux comme ça vous chante mais en principe moi j'aime bien les pinceaux qui sont comme ça celui-là quoi que celui-là il est bien pour faire le dessous de la recarde et tout même pour poser le maquillage en à plat voilà des pinceaux estompeurs donc ça c'est tous les pinceaux qu'on se sert pour venir estomper donc on en a trois on a le grand vous voyez ici c'est le plus long là c'est le moyen le plus petit et ça c'est le moyen et le moyen est plus large donc on a trois sortes de pinceaux estompeurs voilà vous voyez la différence entre les trois donc en fait on a une large gamme de pinceaux d'eau foot blender d'un pinceau qui fait un peu angulaire moi j'aime bien les pinceaux comme ça pour faire l'outervie voilà c'est pas mal ensuite ça c'est un pinceau pour appliquer ben pareil l'anti cernes c'est un pinceau plat après c'est comme le pinceau pour mettre le moi j'aime bien ces pinceaux là pour appliquer les fards à paupières crème voilà c'est le pointed blending donc celui-là il est hyper fin hyper précis voilà j'en ai encore deux autres donc là ils ont pas lésiné sur les pinceaux hein sur les pinceaux plats on a un grand choix voilà donc les deux pinceaux biseautés qu'ils font pour faire ben soit un trait de liner je vais vous montrer les deux côte à côte voilà on a un plus grand et un plus petit maintenant c'est moi qui suis flou oui voilà ça c'est le pinceau liner angulaire ben il faut savoir y arriver hein et ça c'est le pinceau pour les lèvres voilà les pinceaux donc moi pour une première impression je trouve que la finition des pinceaux elle est bien il y a un large choix de pinceaux quand même il y en a 22 et après niveau douceur moi j'ai rien à dire par rapport ils sont super doux après il faut voir ce que ça donne une fois qu'on se maquille avec mais moi j'ai beaucoup de pinceaux j'en ai de différentes marques et personnellement moi ce que j'aime dans un pinceau c'est justement qu'il soit doux parce que quand c'est j'en avais pris sur ebay un kit dans la boîte la boîte elle est plus là elle est plus là elle est rangée d'une boîte turquoise et les pinceaux pour le visage ils piquent surtout le pinceau blush qui est un pinceau qui est un peu comme celui-là mais ça pique et c'est pas intéressant c'est pas agréable quand on se maquille avec un pinceau qui pique donc ceux-là ils sont hyper lus découverte sur le brush à faire Vanity Collection de chez CostalSense donc moi j'avais jamais testé les pinceaux CostalSense mais là vraiment ils sont très beaux surtout la couleur même pour décorer ils sont super beaux mettez ça dans un pot à pinceaux et ça fait vraiment son effet donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette revue donc vous allez avoir une autre vidéo qui va suivre une fois que je les ai lavés et je vais vous faire un tuto maquillage avec si je peux y arriver mais là sur le coup entre la trousse et tout si on a besoin d'un kit de pinceaux pour partir en voyage ben on a tout dans la trousse voilà voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura plu donc du coup je reprends du service pour faire des vidéos voilà mais cette année sur ma chaîne vous allez voir des types de vidéos différents vous allez voir une autre façon de filmer et d'autres types de vidéos je ne vais pas me concentrer que sur la beauté je continue la beauté ça c'est sûr je ne vais pas laisser tomber comme ça parce que j'ai commencé en tant que youtubeuse beauté même si je n'aime pas les étiquettes moi je suis youtubeuse au sens que si j'ai envie de filmer un jour une vidéo informatique si j'ai envie de vous filmer une vidéo sur sur le coloriage même si j'ai décidé d'ouvrir une chaîne spéciale sur le coloriage parce que je ne peux pas trop trop mélanger tout non plus mais si j'ai envie de parler de vidéos bien-être je le ferai sur cette chaîne là et je continue mes vidéos youtube help voilà ça reste Marie Simplicity c'est la simplicité moi je n'aime pas je ne vais pas me casser la tête je ne vais pas ouvrir comme on m'a dit oui fais une chaîne sur ça une chaîne sur ça une chaîne sur ça le coloriage oui j'ai envie d'en faire une chaîne à part parce que c'est différent mais sinon je continue mes vidéos voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous fais des rubisaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao à bientôt bye bye à bientôt